Musique Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour cette nouvelle émission Chemin de Traverse, ici en Vendée avec Armand Bérard. Armand Bérard, bonjour. Bonjour. Armand Bérard, vous êtes Vendéen d'adoption, enseignant et doctorant en histoire, passionné de littérature depuis l'enfance et bénévole au Puy du Fou depuis maintenant 15 ans. Vous avez publié en 2016, à 22 ans, le premier tome d'une saga historique, le roman de la Durbelière, un hommage aux ruines romantiques de la demeure natale du généralissime Henri de la Roche-Jacquelin et au lieu des guerres de Vendée. S'en suivront trois autres tomes aux éditions Le Lys et Le Lain, une maison d'édition que vous avez contribué à créer. Vous avez animé également Enquête d'Histoire sur RCF Vendée, on les salue, qui vous permet de faire partager votre passion des livres. Merci de nous recevoir, moi et l'auditeur, pour parler de votre dernier livre, Auguste le Balafré, une biographie du général Auguste de la Roche-Jacquelin, parue en août 2020 aux éditions Le Lycée de Lain. Armand Bérard, c'est une belle biographie que vous nous livrez là. Elle résume toute une longue vie, près de 80 ans, d'un militaire vendéen qui aurait pu rester à l'ombre de ses deux illustres frères. Effectivement, Auguste de la Roche-Jacquelin est méconnu par rapport à ses deux frères aînés, que sont Henri de la Roche-Jacquelin, le grand chef vendéen de 20 ans, généralissime de l'armée catholique et royale, qui est mort à l'âge de 21 ans, 1794, et son autre frère, Louis de la Roche-Jacquelin, qui lui s'est battu pendant la guerre de Vendée de 1815, et qui est mort également au combat. Auguste de la Roche-Jacquelin est le dernier frère, et qui a une vie méconnue, mais tout aussi riche que celle de ses deux aînés. Pouvons-nous retracer à grands traits, Armand Bérard, l'histoire du peuple vendéen qui a subi le premier génocide de l'histoire, comme l'avait souligné Alexandre Solzhenistin, prix Nobel de littérature 70, enfermé pendant des années en Union soviétique dans un goulag, et l'auteur de l'archipel des goulags, était venu ici en Vendée en 1993 faire un beau discours. Je n'ai pas connu, je suis né un petit peu après. Vous êtes né en 94, je crois. 94, voilà. Est-ce qu'on peut retracer un peu l'histoire de la guerre des Vendées, vraiment à grands traits, pour l'auditeur qui n'y connaît rien comme moi à la base ? Alors, je dirais que l'écart de Vendée, parce qu'il y en a eu plusieurs, c'est la révolte du petit peuple pour la liberté de conscience, puisque la révolution qui a tout promis à travers la déclaration des droits de l'homme, qui a promis la liberté, l'égalité, la liberté d'expression, la liberté de culte, a tout violé, en fait, dès ses premières années. Et justement, les Vendéens se sont révoltés justement pour ça, pour la liberté de croire, pour la liberté d'avoir le culte catholique qu'ils pratiquaient, et aussi pour la liberté de rester chez eux, et de ne pas partir aux frontières pour défendre un régime, justement, dans lequel ils ne se reconnaissaient pas, un régime qui leur avait fait beaucoup de promesses, et qui n'a pas tenu ses promesses. Parlons un peu, donc, d'Auguste de la Roche-Jacquelin, de son enfance. Il est né le 17 avril 1784 d'une famille de sept enfants, qui sont ses parents, le marqué Henri-Louis Auguste et sa maman Constance-Lucie Bonne-Daumont-Dade, avec un nom à rallonge. Alors, la famille d'Auguste de la Roche-Jacquelin est une famille de la noblesse Bapouadevine, qui est enracinée depuis le Moyen-Âge dans cette région. Une famille qui était protestante pendant les guerres de religion, comme beaucoup de familles Poidevine, et qui ensuite s'est convertie à l'époque d'Henri IV. Un ancêtre d'Auguste était un compagnon d'Henri IV, d'ailleurs, un très proche compagnon. Et donc, déjà, dans cette famille, on voit l'esprit chevaleresque, en fait, qui habite ses membres. Et en fait, tous les membres de la famille La Roche-Jacquelin, pour la plupart, étaient militaires. Donc, le marquis Henri-Louis Auguste, donc le père d'Auguste, était lui-même colonel dans le régiment de Royal Pologne. et très tôt, donc, il a initié ses enfants pour devenir ensuite militaire, à leur tour, pour suivre les pas de leurs aînés. Or, le souci avec Auguste, c'est qu'il est né, donc, en 1784, donc, vraiment, il a eu une enfance très courte, puisque, à l'âge de 8 ans, c'est déjà la révolution et l'immigration. Sa famille part en exil en Angleterre. Et lui, il va rester en Angleterre, près de Londres. Il va avoir vraiment une éducation anglaise, tandis que ses parents et quelques-unes de ses sœurs, puisqu'il a cinq sœurs, vont partir aux Antilles, puisque la famille possède des plantations à Haïti, donc, à l'époque Saint-Domingue. Mais quand ils arrivent, Saint-Domingue est déjà en révolte depuis plusieurs mois. Ils sont obligés de vivre à la Jamaïque, la colonie anglaise. Donc, vous voyez, dès les débuts, en fait, Auguste va avoir une enfance troublée, déchirée. Et il ne va pas avoir la même enfance, justement, que ses deux aînés, qui ont une enfance plus épanouie, puisqu'ils sont forcément plus âgés. Vous l'avez dit, Armand Bérard, il est en exil en Angleterre. Il est séparé de ses parents en 1792, donc, à 8 ans. Mais quelle éducation, là, il reçoit ? Qui le prend en charge, si j'ose dire ? Alors, d'abord, il est dans une pension, donc, élevée par une famille. Et ensuite, à l'âge de 16 ans, il va être dans une école, en fait, d'officier de marine. Il va intégrer la Royal Navy. Et pendant plusieurs années, il va faire plusieurs campagnes, notamment aux Antilles. C'est là qu'il va pouvoir revoir une partie de sa famille. Alors, il ne reverra jamais sa mère, puisque sa mère est décédée en 1798. Et son père va mourir quelques années après, puisqu'il a été blessé lors d'une attaque de corsaire. C'est assez romanesque. Vraiment, il faut penser que, à cette époque, les Antilles, c'est vraiment très troublé, avec la révolte, à la fois, des esclaves noirs, mais aussi les combats entre les Anglais, les Français, les Royalistes d'un côté, les Républicains de l'autre. Vraiment une situation très troublée. Et Auguste, comme je disais, va faire plusieurs campagnes au sein de la Royal Navy, donc comme officier britannique. Est-ce qu'on peut dire que c'est un homme déjà à 16 ans ? Oui, je pense que le contexte l'a poussé à être forcément, à faire preuve de maturité. C'est comme son frère aîné Henri. Henri, il faut imaginer, à seulement 20 ans, il reste seul en France, pendant que le reste de la famille est parti en émigration. Henri de Laro-Jacquelin reste à Paris, puisqu'il est officier de la garde royale du roi Louis XVI. Et il va défendre les Tuileries, avec d'autres officiers qui ensuite se feront connaître pendant les guerres de Vendée, Marigny, Charette, Lescure. Donc forcément, le contexte pousse ces jeunes, finalement c'est encore des adolescents, presque à peine des adultes, forcément ça les pousse à être déjà des hommes. Alors vous l'avez dit, Armand Bérard, le frère d'Auguste de Laro-Jacquelin, Henri est aux Tuileries ce jour-là, c'est je crois le massacre des guerres de Suisse. Est-ce que vous pourriez rapidement nous redonner un peu le contexte, d'où ça part, cette prise d'assaut contre Louis XVI, et qu'est-ce qui se passe exactement ? Alors vous connaissez bien sûr les événements de juillet 1789, le roi a essayé de composer justement avec les révolutionnaires, mais très vite il s'est rendu compte qu'il était prisonnier de cette révolution, à partir du moment où la cour quitte Versailles, la famille royale quitte Versailles, pour en s'installer aux Tuileries à Paris, donc en octobre 1789, et pendant presque trois ans, la famille royale est prisonnier justement des révolutionnaires. En 1791, Louis XVI a tenté, non pas de fuir à l'étranger comme on le dit souvent, mais de s'enfermer dans la place forte de Montmédi, en Lorraine, où il avait des troupes fidèles. Malheureusement l'aventure s'est terminée pour lui à Varennes, il a été reconnu et capturé, et ensuite ramené à Paris. Donc de plus en plus, le roi voit qu'il a une marge de manœuvre de plus en plus réduite, et les révolutionnaires finissent par s'attaquer directement à la monarchie, à partir du moment où le roi s'oppose, applique son veto, c'est-à-dire s'oppose à la persécution des prêtres réfractaires, et alors que la constitution lui donnait ce droit, il respectait vraiment la constitution de 1791, qui a établissé une monarchie constitutionnelle, et les révolutionnaires ont décidé de s'attaquer directement à la monarchie, donc en prenant d'assaut le palais des Tuileries. Alors le palais était faiblement défendu, il y avait surtout des gardes suisses qui étaient présentes, mais il y avait des gardes nationaux qui ont fait défection, étant donné que la propagande révolutionnaire agissante avait fait qu'une grande partie des troupes était partie, mais en plus des gardes suisses, il y avait des gentils hommes volontaires qui étaient venus prêter leur épée, justement pour défendre le roi, donc je citais tout à l'heure Charette, L'Escure, Marigny, et donc la Roche-Jacqueline avait combattu à leur côté, puisque la Roche-Jacqueline était officier dans la garde royale. Il revient en France, donc Auguste de la Roche-Jacqueline en 1810, il a 17 ans, il sera pourtant emprisonné à la prison du Temple à Paris. Pourquoi ? Parce qu'il revenait d'immigration, et c'est au moment justement où beaucoup d'immigrés reviennent, et en 1802, Napoléon, qui était à l'époque premier consul, Bonaparte, fait une loi d'amnistie pour les immigrés, justement, parce que les immigrés commencent à revenir en France. Il y a eu le Concordat en 1801, qui rétablit la religion catholique, non pas comme religion officielle, mais comme religion de la majorité des Français, mais en tout cas, il n'y a plus de persécution contre les catholiques. Donc Napoléon essaie de recoudre les plaies de la Révolution, justement en permettant aux nobles de revenir, et en permettant aux catholiques de pratiquer leur culte. Mais effectivement, Auguste a été emprisonné quelques temps, mais il est très vite libéré, et il va en fait, à partir de là, vivre une vie de gentilhomme poids de vin retiré sur ses terres, pour le moment. Armand Bérard, on va écouter une première pause musicale. Vous avez le choix, on a le temps aussi dans cette émission, d'écouter tout style de musique, du rock à la musique classique. On évitera le heavy metal, cependant. Qu'est-ce que vous choisissez, disons ? Alors je vais choisir une musique classique que j'aime beaucoup, c'est les Canons de Pachelbel. C'est la musique classique. La musique classique. ... 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